... Quand on voit la garniture, c'est très grave. ... Donc maintenant, c'est vraiment agile, vive, mobile. Il y a des échanges très rapides, excellentes défenses de la part d'Amélie de Croix. Elle devient essayé vraiment de tenir, mais de répondre au couche. Mais la distance de Camille, donc de portée, elle joue aussi. Avec très bonne garde de la part d'Amélie de Croix, il est difficile pour Vivien de la percée. Il y a de séances de poste pour Vivien de la part d'Amélie de Croix qui arrive. Un temps de repartement, mais il n'est pas à part de la défense. Vivien va devoir relouper le 2 vitesses pour expérer passer la garde de son adversaire. D'après une seconde et c'est la fin de temps. J'ai pris le 3-0. Et bien, je ne te demande pas si tu as l'air fatigué, je le vois de moi-ci. Détudiant, ce n'est pas rien que tu as de pouvoir combattre avec cette armure et retenir sur tout le week-end, le droit dans plusieurs catégories. Mais bon, si vous lancez, d'abord, vous pouvez acheter une armure, et bien, écoutez, le temps que vous la recevez, vous forger, vous pourrez vous préparer. Si vraiment, vous pouvez acheter une armure, je vous conseille de contacter un petit peu les équipes sur le forum de la Fédération Française, donc www.avedevalu.com, afin d'éviter des achats inutiles, comme moi, qui achètent un casque avec 200 syndicats avec un arbre, c'est bien interdit, et donc, qui gâchent de l'argent ? Car oui, c'est une passion, et bien sûr, une passion étonnereuse. Alors, c'est la partie pour ce deuxième armure, qui va devoir être vraiment se toucher beaucoup plus pour cette facile, une défense solide, avec son adversaire, Emmanuel Legrin. Emmanuel Legrin, il maintient la pression, et c'est le coup, puisque l'adversaire est repoussé, pour la scène et plusieurs coups, oh, trêve sous l'écale, en passant sur le côté de son adversaire, parce qu'il ne peut pas répondre avec sa lame. Plusieurs coups, qui permettent d'enchaîner, voilà, 4, 5, 6 coups, 7 coups, en plus j'espère qu'on est suffisamment marqués pour être validés par les arbitres, et ainsi marqués le plus grand possible. Alors que le plus grand passe, et qu'on soit plus agressif dans son jeu, c'est ce qu'il a marqué du poing, oh, jolie tourniquée de la part de l'arrivée, qui passe un traitement outre la défense de son adversaire, pour assurer une très belle frappe au casque. Je pense pas qu'il y aura effectivement un troisième rame, parce qu'il y aura un troisième rame, donc on n'y aura pas de troisième rame, nous avons donc un vainqueur, messieurs, au centre de la liste, s'il vous plaît. Le gagnant de ce combat est donc Emmanuel Levant, un adversaire cordonné.